Bon lundi matin! C'est notre premier lundi en présence de 2022, parce que lundi passé, qu'est-ce qui est arrivé? Tempête de neige! Alors tu vas avoir ton premier cours d'or plastique de 2022 tantôt. La journée est vraiment pas compliquée, c'est comme d'habitude le lundi, on va faire nos mots de vocabulaire et une phrase à analyser. Tu vas aller en or plastique, on va se retrouver dehors parce que je surveille à la récréation. Et à la P3, ma thématique, c'est un étoile qui se poursuit jusqu'à la fin de la journée. Je vais commencer par expliquer celles des quatrièmes années. Après ça, je vais les envoyer travailler. Quand je vais avoir fini, je vais expliquer celles des troisièmes. Je vais vous envoyer travailler, puis après ça, je vais être disponible pour aider tout le monde, tout le monde, tout le monde qui a besoin de moi. Officiellement, bon lundi matin à tous. J'ai commencé la journée avec les élèves, mais pas avec vous. Mais avant de parler de ma journée, je voulais vous dire qu'il y a quelques semaines, j'ai été approchée par Éducalcool pour vous parler d'un événement qui va avoir lieu le 22 février prochain. C'est une conférence qui va être animée par Penelope McQuaid avec des experts en la matière qui vont discuter de la relation qu'ont les jeunes avec l'alcool et de tous les facteurs qui les poussent à consommer. Puis pour être 100 % honnête avec vous, ce qui m'a poussée à accepter d'en parler, c'est que j'ai vu dans les statistiques qu'à l'âge de 9 ans, il y a le corps des enfants qui ont fait l'expérience de l'alcool. Puis l'âge de 9 ans, c'est précisément l'âge qu'ont mes élèves en ce moment. Et ça me sudère complètement de savoir qu'il y en a un sur quatre là-dedans qui ont déjà fait l'expérience de l'alcool avec ou sans l'approbation de leurs parents. Et pire encore, à l'âge de 14 ans, ça tombe aux deux tiers des jeunes. Puis en lisant la documentation sur le sujet, j'ai vu que pendant la conférence, il y allait parler, entre autres, du paysage médiatique. Parce qu'on ne se le cachera pas, je vous nomme juste une émission de télé où est-ce qu'on voit la consommation d'alcool comme étant full banal, full normal, genre occupation d'homme. Ça a l'air donc bien bon, ça a l'air donc bien cool, ça a l'air donc bien normal et accessible, mais on ne voit jamais comme l'envers du décor. En tout cas, si vous voulez participer à cette conférence-là, c'est vraiment 100% gratuit. Ça va avoir lieu, je vous le répète, le 22 février à 19h. Ça s'adresse aux enseignants, aux parents, aux grands-parents, tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec des enfants et qui ont envie d'en apprendre davantage sur ce sujet-là. Donc, c'est ça, Penelope McQuaid va être accompagnée d'experts en la matière, de médecins, de professeurs et tout ça, qui se connaissent vraiment bien. Donc, je vais mettre tous les liens dans la barre d'informations. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil au site web, je vais mettre aussi le formulaire d'inscription. Donc, je n'y vais pas aller voir, ça va être, selon moi, super intéressant. Je pense que je ne filmerai pas beaucoup aujourd'hui parce que là, mes élèves sont en ordre plastique. Je surveille après ça. Quand on revient, je commence une C1 avec eux. Puis, en double niveau comme ça, j'ai deux C1 à donner, deux C1 à expliquer. Donc, je serai zéro disponible pour voir la caméra, mais je vous en reparlerai à la fin de la journée. Je l'ai fait une fois, expliqué au quatrième année. Après ça, les laisser partir. Après ça, expliqué au troisième, les laisser partir. Puis là, devenir officiellement disponible pour aider tout le monde. Ça s'était quand même bien pensé. Mais la dernière C1 que j'avais donnée, je la trouvais un peu difficile. Là, elle était un peu plus simple. Ça fait que j'ai honte de voir comment ça va se passer. Pendant que j'explique au quatrième année, je vais faire un petit travail au troisième année. Puis les quatrièmes années, dans le fond, ce même travail-là, ils vont pouvoir le faire quand eux, ils vont voir terminer. Ça fait que ça va tout s'égaliser en fin de compte. Ça fait que ça se peut que je ne vous revoie pas et qu'on se parle juste demain. Quand je surveille, j'aime ça sortir à l'avance pour permettre aux élèves de s'amuser. Surtout en hiver, ils ont besoin de ça. Donc là, ils sont en train de se lancer à genoux sur les plaques de glace dans la cour d'école. En plus, j'ai fait un concours d'habillement avec eux autres. Je leur ai dit que tous ceux qui étaient habillés avant moi pouvaient avoir un point dans la classe de jour. Puis tu sais, en plus, moi, j'ai comme mon sac de surveillance et ma ceinture. Ça fait qu'ils étaient bien motivés par ça. Ça fait que là, on a la cour pour nous tout seuls pendant 10 minutes. Ils sont bien contents. Ça fait du bien de prendre de l'air vraiment. Ça fait du bien de s'aérer le cerveau un petit peu. Ça fait que voilà. Nana nous apporte alors des baklavas, des petits gâteaux grecs à base de noix et de miel. Je salive juste à y penser. As-tu vu le point d'exclamation? Oui. J'ai pas dit « je salive juste à y penser ». Je dis « je salive juste à y penser ». J'ai mis dans ma voix une intonation, une émotion. Elle a le goût de les manger, les baklavas. Un ruisseau coule tout près de l'arbre. C'est là que je trouve les plus belles pierres pour garnir ma collection. Grâce au courant, elles sont toutes lisses et brillantes. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le cœur à l'en chercher. L'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que Carlos est mort. Non, Carlos n'est pas mort. Son chien. Son chien. Le chien de Carlos est mort. Il s'appelle comment? Napoléon. Napoléon. Salut tout le monde. Bienvenue dans mon jeudi matin. C'est pédagogique pour nous aujourd'hui. Puis avant que vous me posiez la question, parce que chaque fois que je parle d'une pédagogique en plein milieu de la semaine, je reçois des questions. Donc nous, à notre centre de service, on fonctionne avec un horaire sur cinq jours. Donc pour éviter que ce soit toujours les mêmes spécialistes qui écopent la journée pédagogique, on essaie de varier les journées. Puis comme il y a souvent des congés les lundis et vendredis, on essaie de placer nos pédagogiques mardi, mercredi, jeudi. Fait que tu sais, c'est pas rare d'avoir une journée pédagogique en plein milieu de la semaine. Puis tu sais, demain, on retourne à l'école pour une journée, mais ça arrive de temps en temps. Donc voilà pourquoi on est en plein jeudi puis que je suis à la maison. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de ma to-do list. C'est en fait pas très compliqué. Je veux corriger la C1 que mes élèves ont fait lundi. J'ai commencé, j'ai presque fini mes troisième année. Je vais pouvoir poursuivre avec mes quatrièmes. Puis après ça, je veux faire les bulletins. Le bulletin était supposé être remis aux parents à la fin janvier, comme en ce moment. Mais avec la semaine à distance qu'on a fait, le gouvernement nous a donné jusqu'au 11 février pour remettre les bulletins. Fait que le CPE va se rencontrer pour décider de la date. Fait que ça se peut très bien qu'on le remette un petit peu avant le 11 ou ça se peut que ce soit vraiment le 11. Fait que je vais aller faire les bulletins. Il me reste, c'est, avec l'extension de temps, ça me permet de donner une éval d'univers social puis une éval de maths de plus. Fait que je pourrais pas faire ma note de C2 ni d'univers social, mais je peux faire tout le reste. Je peux faire ECR, je peux faire science, je peux faire français, écriture, lecture, communication orale. Fait que je vais pouvoir aller faire ça puis commencer à penser à mes commentaires aussi parce que j'aime ça comme bourrer le bulletin de commentaires pour avoir le moins possible de retour de parents. Dans le fond, c'est pas parce que je veux pas parler aux parents, c'est parce que je veux que le bulletin réponde d'emblée à leurs questions. T'sais, qu'ils aient pas besoin de m'écrire pour avoir des éclaircissements. Je sais pas si ça dit comme ça. Bref. Fait que là, je m'en vais me prendre un bon café puis on part. Alors, je viens de finir de corriger les C1, je les ai pas notés encore. Moi, j'aime ça faire ça en deux temps. On dirait que ça me prend une petite pause de cerveau avant de faire ça, de me reculer un petit peu de la tâche. Je vais aller faire mes grilles de correction parce que les grilles qui venaient avec le cahier d'exercice, parce que j'ai pris une C1 dans Zoom, là, ils me conviennent pas. C'est pas comme ça que j'aime corriger. Fait que je vais aller les refaire rapido presto. Mais je voulais vous montrer quelque chose que j'ai commencé à faire là, que j'aurais dû faire au début de l'année, mais j'y ai pas pensé. Dans le fond, quand je corrige les élèves, j'écris à côté des fautes. Est-ce que c'est du critère 1 ou du critère 2? Comme ça, ça m'aide quand je viens mettre la note par la suite. Mais pour aider les parents à comprendre, parce que, tu sais, c'est du jargon, le critère 1, le critère 2, c'est mélangeant. Je leur ai donné les critères au début de l'année, je leur ai fait un bel aide-mémoire, mais plus précisément sur la tâche, je vais tourner la caméra puis je vais vous montrer ce que je fais. Dans le fond, quand j'ai corrigé la tâche de l'élève, ici, par exemple, dans le critère 1, elle a pas respecté le fait qu'il fallait avoir un nombre égal de chèvres et de cochons, fait que j'ai écrit critère 1, cochons et chèvres égaux. Mais sur le document de l'élève, là, avec toutes les informations, je suis venue surligner la consigne qui a pas été respectée pour que le parent voit bien. Idéalement, au début de l'année, je leur aurais expliqué ça pour que quand ils reçoivent une seigneur à la maison, ils comprennent ma correction. Puis, je pense même que l'année prochaine, je vais leur dire qu'il va y avoir une couleur spécifique pour moi, c'est-à-dire que quand il y a du surlignage en rose, maintenant, ou en bleu, whatever, ça veut dire que c'est moi, parce qu'il y a des enfants qui surlignent les informations importantes, comme je suis tombée sur un élève qui a surligné en rose, puis moi, je corrigeais en rose depuis le début. Fait que voilà, donc je pense que dès le début de l'année, quand je vais parler des critères de correction, je vais dire aux parents que quand ils voient du surlignage ou du crayon à l'angle d'une couleur particulière, ça veut dire que c'est moi qui ai pris des notes sur la copie de l'enfant, pour qu'ils sachent quelle aide a été apportée, puis quels critères n'ont pas été respectés, blablabla. Fait que je pense que ça va les aider à comprendre la note, parce qu'une note, honnêtement, pour moi, ça veut rien dire. Fait que c'est pour ça, je veux qu'ils comprennent mieux qu'est-ce qui a été moins bien réussi pour leur enfant. Fait qu'il est rendu une heure et quart, j'ai corrigé toutes les C1 de mes élèves. Je ne les ai pas notées encore, je suis allée faire la grille de correction à l'ordinateur, ça allait plus vite. Puis, tant qu'à être à l'ordinateur, j'ai décidé de commencer mes bulletins, j'ai rentré des notes dans le logiciel GPI. J'ai rentré les notes pour sciences, pour ECR, pour français lecture, français écriture. Il va me rester maths, parce que j'ai une efficacité technique cette semaine. Donc, la C2, je ne peux pas rentrer la note. Il faut que je note les C1, donc je ne peux pas rentrer la note. Il me reste aussi communication orale. Je vais faire une petite validation cette semaine. Parce que, tu sais, j'ai fait une présentation orale depuis le début de l'année, mais j'haïs ça mettre une note là-dessus. Parce qu'on ne l'enseigne pas. Fait que je veux noter les élèves sur comment ils me parlent, comment ils agissent. Tu sais, autant l'écoute que la communication. Fait que j'ai des petites choses à vérifier cette semaine. Il me reste aussi univers social, parce qu'il y a un éval la semaine prochaine. Et il me reste une compétence transversale. Il me reste la compétence coopérée. Il y a des petits trucs que je veux observer. Puis, je le sais que demain, ils vont faire un travail en équipe. Fait que je veux juste valider ce que je pense. Fait que là, je m'en vais dîner. Je vais aller manger. Puis, après ça, je vais essayer de me mettre aux notes de C1. Puis, je pense que ça devrait être ça. Là, je me suis emballée. J'ai comme commencé à faire de la planif. Puis, après ça, je me suis comme rappelée à l'or en disant, « Hey, c'est comme pas vraiment ça la priorité. » Mais, il faut que je planifie ma prochaine séquence en sciences. Parce que je vais faire du Ozobot avec mes élèves. Puis, la séquence n'est pas montée. Fait que je veux travailler là-dessus. Fait que là, j'arrête de vous jaser. Et puis, je m'en vais dîner. OK. Là, il est rendu 4h30. La journée est finie. J'ai corrigé et noté toutes les C1. J'ai fait les notes de C1 pour le bulletin. Je ne les ai juste pas rentrées dans le logiciel. Et, c'est ça. Fait que là, je pense que j'ai fait ce que je voulais faire de ma to-do list. Puis, tout ce à quoi je pensais durant la journée qui n'était pas prioritaire, j'allais le classer directement dans ma planif. Dans le fond, ma prochaine période libre, c'est demain. Fait que demain, il faut que je finalise le plan de travail de la semaine prochaine. Fait que tout ce qui n'était pas urgent, je suis allée le mettre dans mes périodes libres de la semaine prochaine. Je vous dis les fautes pour ne pas qu'on les refasse. L'équipe de Yassin, votre seule faute, c'est d'avoir écrit moitié ER à la fin au lieu de moitié E accent aigu. C'est la seule. L'équipe d'Anna-Sophia, il y a moitié. Ce n'est pas ER, c'est E accent aigu. Puis, assez, c'est EZ à la fin. Ensuite, l'équipe de Charlotte, vous avez écrit « Je serai, tu seras ». Mais vous avez écrit « Il serai ». Vous avez remis la même réponse qu'avec « Je ». Et de l'autre côté, vous avez compté, ici, l'ER du triangle, ici, c'était 18 et non pas 19. Quand on comptait les triangles qui se mettaient ensemble, ça faisait 18. Écoute-moi plus, moi, je dis n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Regarde, 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 est-ce que j'ai tombé, Bastien? Oh! Tiens, Marie. Oh non! T'es dans le pétrin, là. T'es dans le pétrin? Bien, je ne sais pas si on va avoir le temps parce qu'on va dehors. Oh non. Non, c'est à moi, c'est à moi. Je vais lui laisser ma place au pire. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! C'est mort, c'est mort. Si il n'est pas, c'est mort. Oui, je sais. Oui, 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 oui.